Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va enfin faire ce tuto que je vous promets depuis que je l'ai avec la Totally Cute et en particulier le fard Stram Cloud qui est mon préféré dans la palette que j'adore bien sûr on en fera d'autres mais celui là j'avais vraiment envie de vous le faire c'est assez foncé, assez fumé, pas totalement smoky mais quand même j'ai assez fumé le truc donc je suis très contente de vous le faire, en plus on teste 2-3 petites choses que j'avais pas encore essayé que j'ai choisi d'essayer avec vous, voilà c'est cool, on est content, enfin moi je suis content en tous les cas j'espère que ça va vous plaire, je vous retrouve juste après Alors comme d'habitude on va commencer par les yeux et cette fois-ci en base je vais utiliser un Jumbo de chez NYX qui est le blanc, donc ça doit être le Milk si je ne m'abuse sachant que j'en ai qu'un donc ouais c'est le Milk, donc je vais le mettre un petit peu partout il va m'aider je pense donc à faire tenir les fards bien évidemment mais aussi à les faire ressortir je le mets assez grossièrement par contre je laisse tomber bien pour éviter d'avoir une grosse tâche blanche façon clown je voudrais le noir aussi pour avoir une base noire quand j'ai besoin pour certains make-up, quand j'ai envie etc ensuite je vais prendre ma petite Totally Cute, enfin 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 je vous en parle, je vous la montre bon je suis quand même servie, moi toute seule, je ne vous ai pas montré mais je m'en suis servie et je vais prendre en premier le fard Bunny Foufou, donc le petit orangé avec un pinceau estompeur et je vais venir le mettre dans le creux en remontant vers la paupière du haut du mobile et en halo, donc voilà, je fais un... Ah j'ai oublié le liner designer, il faut que je rentabilise le truc quand même, je ne l'ai pas acheté je ne l'ai pas acheté pour ne pas m'en servir, donc voilà hop, et donc... Ah non tu colles, il ne veut plus coller il n'est pas comptant parce que j'ai dit que la dernière fois il ne servait pas à grand chose donc, et donc je viens mettre donc mon fard ensuite je vais prendre le fard chocolate donut qui est le marron le plus foncé et je vais venir le mettre vraiment dans le creux pour ça je prends un petit pinceau de chez Bolly Browl que j'ai qui est très bien c'est un petit kit avec des miniatures de pinceau je l'ai trouvé en solde chez Sephora, ce qui est un miracle et je l'adore je pose bien dans le creux histoire d'intensifier et ensuite je viens reprendre mon pinceau estompeur et flouter ça en essayant, vous voyez, de ne pas trop remonter cette fois pour le coup, j'espère que vous m'entendez en essayant de ne pas trop remonter dans le creux, vraiment je le floute en le laissant un peu là où il est quoi je vais ensuite appliquer le fard shooting star qui est là en point interne jusque à peu près la moitié de ma potière mobile donc pour ça je prends un petit pinceau plat pour l'intensité oui j'ai plus besoin du liner du liner, pas pour l'instant voilà, vraiment je le pose un shooting star pour que ça soit bien intense, bien lumineux et ensuite je vais venir avec un pinceau plat aussi un petit peu dans le même genre je vais prendre le fard strong cloud le plus beau que je vais poser de la même façon en point interne euh, externe pardon jusque à peu près là et après en fait les deux je foutrais pour donner l'effet de dégradé à la part contre le dit liner designer ça pourrait servir je ne sais plus ce que je fais ça peut être qui, avec quoi hop, hop oui ça peut servir quand même à ce moment là donc je le pose de façon vraiment intense et euh, vraiment je m'arrête à l'endroit où je me suis arrêtée de poser shooting star et donc maintenant on va venir très légèrement très légèrement au début fond au centre et je fond vraiment à l'endroit de la démarcation entre les deux enfin, qu'il faut euh ni trop avancer strong cloud ni que ça éteigne complètement shooting star enfin en l'avance en trop on risque de l'éteindre donc vraiment on floute à ce temps-là quoi et euh, une fois que le le dégradé me plaît pour avoir vraiment cet effet de dégradé je peux venir flouter un petit peu forcément ça va monter dans le creux donc je viens flouter à ce temps-là je vais dans l'ordre euh, repasser un peu de strong cloud mais juste sur la paupière mobile en évitant de trop remonter parce que le but c'est juste de le ré-intensifier sans avoir à le refondre et de la même façon je vais faire la même chose avec euh, shooting star donc que je vais repasser à l'endroit du point interne là et en fait je vais jouer un petit peu avec les deux fards jusqu'à ce que l'intensité des deux et euh, le dégradé me conviennent voilà, je vais m'occuper euh, de euh, mon dessous de sourcil donc pour ça je vais prendre le fard mat euh, double scoop voilà, hop pour euh, en fard de transition en fait je vais bien voir tout ici aussi même si j'ai utilisé le liner designer pour nettoyer ce qui euh aurait pu tomber et euh, pour finir ah oui j'ai une grosse trace je vais me voir ça pour finir d'intensifier le coin interne j'ai pris le violet mais euh que je vais mettre tout en bout en fait de façon très légère et je viens quand même mettre un petit coup d'estompeur bien sûr on laisse tomber une dernière fois tout ça pour que ça soit fondu et joli et on va pouvoir commencer le teint comme là j'ai pas énormément de rougeur ou de bouton ou quoi bon ça fait un peu moche avec les traces de fard mais ça va s'enlever en dessous je vais utiliser mon Chubby Stick de Clinique enfin Chubby in the Nude donc c'est le fond de teint clinique en stick voilà donc la couleur est parfaite pour moi en ce moment je l'applique bien partout voilà c'est un fond de teint assez léger je vous en avais déjà parlé je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Kiko celui-là il est bien c'était une édition limitée mais il est bien parce que enfin il est bien pour ce fond de teint là parce qu'il est plat après il y a des fonds de teint avec lesquels il a les poils trop denses en fait vous voyez quand même une jolie couvrance même si c'est très naturel il a quand même il floute et tout quand même assez il est bien franchement je l'aime bien ce truc en vacances j'en ai que lui d'ailleurs comme anti-cerne je voudrais le tester avec vous je suis pas sûre que ma teinte qui est dedans soit la bonne mais en fait quand je suis allée enfin je suis non c'est mon chéri qui est allée au champ pour la sortie d'Anastasia me chercher un autre rouge à lèvres liquide ils lui ont donné ce truc là donc qui est un petit truc comme ça avec 4 échantillons de son anti-cerne voilà qui a l'air hyper épais et tout donc c'est aussi pour ça que j'ai mis un fond de teint assez léger parce que bon toujours le reste on va mettre celui-ci donc le 2.0 il m'a l'air très 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 jaune je sais pas si vous allez voir la différence le 2.5 est là en fait donc écoutez nous allons utiliser le 2.5 qui est fait pour les teints moyen c'est ça qui me fait peur avec des nuances de beige sachant que ça commence à 0.5 donc à 0.5 0.75 1.1.5 2.2.5 etc et donc c'est donc je vais essayer 2.5 mais si ça fait moche bah écoutez on aura je vous aurais au moins dit par contre ce qui est trop chou c'est qu'il y a le mini pinceau qui va avec donc ça c'est trop bien alors la matière il faut qu'on en parle c'est vraiment de la crème c'est assez épais et tout mais c'est vraiment de la crème petit pinceau il est bien mais il est minuscule ça va se finir au doigt cette histoire la matière est hyper épaisse enfin hyper épaisse mais dans le bon sens c'est vraiment assez crémeux ça s'applique très bien non en l'appliquant vraiment ça se sèche et ça devient pas poudré mais presque bon la teinte franchement je pense que le 1.5 il m'irait mieux parce que ça serait plus clair pour mes cernes et ça serait plus joli mais en fait finalement c'est pas si horrible que ça écoutez je sens que je vais craquer sur cette petite chose alors je vous en ai fait un article que je vous remettrai dans les fiches vous avez vu les prix sont un petit peu abusés quand même donc je vous ai fait un article dans les fiches en vous disant sur quoi il faut craquer sur Sephora pour la marque Anastasia et sur quoi il faut aller ailleurs j'irai de toute façon swatcher chez Sephora puisque c'est le seul endroit où je peux et après si vraiment il est trop cher chez Sephora j'achèterai ailleurs donc par contre alors autant pour les cernes j'aurais pu prendre un peu plus clair autant je pense que pour ce qui est teint imperfection voilà le nez un peu rouge etc je pense que ouais c'est exactement ma couleur de peau donc ça c'est cool en fait ça va je suis contente de le tester avec vous franchement j'avais peur que ça fasse un truc dix fois trop foncé horrible mais en fait et à regarder quoi comment il magnifie enfin franchement non cet anti-cerne il est ouf finalement je valide même pour la couleur en fait ça va voilà on est content on a testé le le correct le correcteur Anastasia je suis trop contente bon bref donc on va pouvoir passer à la suite des opérations qui va être relativement simple je vais reprendre mon petit pinceau plat et fermer mon oeil entre guillemets avec Strong Cloud en ras de Sicile alors comme il est ultra foncé bah écoutez il n'y a pas besoin de mettre autre chose je ne vais pas mettre de code parce que Strong Cloud il est c'est un très beau phare hyper duochrome et tout mais il est vraiment 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 foncé vous voyez je smoke un petit peu la chose au doigt donc pourquoi au doigt plutôt qu'au pinceau parce que je pense que ça va mieux se fondre avec le doigt qu'avec le pinceau et de la même façon on va revenir prendre le key non le shooting star pardon et le rappliquer au coin interne bah pour les yeux on va pouvoir passer au sourcil avec bah encore et toujours parce que j'adore que ça en ce moment le cabreau et je vais les définir assez naturellement donc comme d'habitude vous me direz je vais ensuite mettre mon petit blush de chez Marc Jacobs qui s'appelle Robelius voilà qui est assez assez présent j'adore sa couleur par contre il est trop beau par contre j'aurais dû j'aurais dû coudrer l'entécé en avant parce que je sens qu'il accroche un petit peu la matière en vrai c'est parce que c'est de la crème c'est quand même c'est normal c'est pas un anti-fermant stick ou même liquide qui va plus se fondre là c'est de la crème donc c'est plus épais mais c'est plus couvrant aussi donc c'est quand même mieux enfin selon ce que je voulais mais c'est comme pour la couvrance c'est mieux mais j'aurais dû le poudrer donc je vais le faire de ce pas avec les prismes libres de vivant je suis toujours donc maintenant que j'ai bien poudré je vais quand même en repasser un petit peu du blush parce que ça j'avais essayé de le mettre légèrement et je trouve que ça a quand même un petit peu couvert ensuite je vais mettre un tout petit coup de bronzer avec toujours mon bronzer etam mais je l'adore j'ai utilisé que ça dernièrement avec le contour charlotte tilbury aussi beaucoup mais ça c'est la perfection mais sinon on va être beaucoup beaucoup celui-là d'ailleurs le E de etam est presque effacé parce que franchement la couleur est géniale il est mat donc il réchauffe le teint mais sans en faire des tonnes il se voit pas trop il se voit juste ce qu'il faut il est hyper modulable mais si vous voulez qu'il se voit plus c'est quand même possible franchement il est hyper top ce truc j'adore 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 et enfin on va terminer enfin terminer le teint par l'highlighter et j'ai reçu tout à l'heure mon highlighter de chez Becca le Moonstone que j'attendais depuis très longtemps enfin j'attendais de l'acheter depuis longtemps j'avais commencé par le Rose Gold il y en a plein que je veux donc voilà mais j'ai déjà celui-là on va déjà l'essayer je vais le recevoir j'ai toujours pas essayé je parle déjà des autres donc je l'applique il est trop beau c'est un beige doré mais il est froid en fait je pense que vous le voyez bien ce que je vois dans l'écran de contrôle bon je vous avoue que comme je viens de le recevoir je force un petit peu le truc par contre vous pouvez là vous pouvez craquer sur ses fours les prix ils sont normaux il est trop beau je suis trop contente il est vraiment top parce qu'en fait contrairement au Rose Gold avec lequel il faut que je fasse gaffe parce que comme il est un petit peu foncé pour moi le Rose Gold je peux pas aller je peux pas en mettre autant lui je peux y aller parce que c'est vraiment dans mes couleurs pour ma carnation et tout le Rose Gold est très beau aussi mais je peux pas en mettre autant que ça voilà donc je vais aussi en mettre un petit peu sur le nez j'en mets moins bien sûr sinon non et l'arc de Cupidon je vais d'abord faire ma bouche avant de le poser je vais faire ma bouche avec pareil dans ma commande je vous l'ai dit sur Snap si vous me suive vous le savez j'ai commandé sur Space NK et pas sur Sifora parce que j'avais un cadeau pour mon anniversaire en fait ils m'avaient envoyé un mail et dedans il y avait donc le cadeau c'était un crayon à lèvres de chez Kevin Aucoin donc Kevin Aucoin c'est une super marque de maquillage mais qui coûte une blinde vraiment et donc quand j'ai vu qu'il y avait ce petit truc offert je me suis dit bah vas-y commande sur Space NK ton highlighter BK plutôt que sur Sifora et comme ça tu pourras tester c'est dans la collection c'est dans la collection le crayon à lèvres cher donc moi j'ai la teinte minimale qui est parfaite pour moi c'est un peu soutenu c'est pas exactement la teinte de ma mère mais c'est un peu soutenu c'est ce que j'adore il glisse sur les lèvres et tout et en fait quand j'ai vu la couleur je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes lèvres avec avec ce makeup là parce qu'elle est bien parce que il est comme il est nude ça va bien aller avec ce qu'on a en haut ça glisse j'ai jamais vu un crayon j'ai l'impression d'avoir mis un rouge à lèvres donc je sais pas du tout combien il coûte en full size je vous avouerai que j'ai pas regardé mais si c'est un truc genre 25 euros il est possible que quand j'ai terminé la miniature je craque j'ai jamais vu un crayon comme ça j'ai l'impression d'avoir mis un rouge à lèvres semi-matte c'est ultra agréable j'adore donc je pensais mettre un truc en fait par dessus finalement je vais pas le mettre je pensais mettre juste un truc au centre pour plomper un peu en fait je vais pas le mettre je vais me contenter avec mon doigt de mettre mon highlighter j'adore je sais pas si c'est le crayon qui se marie avec tout mais en tous les cas les deux teintes ensemble je trouve ça génial franchement j'adore j'adore donc bah voilà en fait c'est terminé parce qu'on a tout fait voilà donc on a testé plusieurs trucs je suis contente parce qu'en même temps voilà on a fait make-up et test j'étais contente de tester avec vous le truc Anastasia et de vous montrer la petite merveille donc si c'est ce que je vous disais l'autre fois quand je vous parlais du rose gold si le rose gold vous plaît mais que vous avez un petit peu peur pour votre carnation ou quoi bah prenez le woundstone il vous ira à la perfection et puis la totalitude bah au top voilà pas de surprise de ce côté là voilà j'espère que ça vous a plu que ce tuto vous a plu dites moi si vous vous avez fini par craquer sur la petite merveille je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elles hésitaient à la prendre je sais pas si peut-être qu'avec ce tuto ça vous a décidé conforté dans votre idée de ne pas la prendre ou de la prendre je ne sais pas dites moi tout en commentaire on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein de grands gros bisous bye bye